Le scénario incendiaire a été certainement prémédité. Le procureur de Cusset, à aucun moment, les gendarmes ne soupçonnaient qu'ils pouvaient rencontrer un tel piège. Mais ils ont été victimes d'un « scénario » presque élaboré, par l'auteur des faits, en relation avec la date d'anniversaire de son fils de 15 ans, qu'il n'avait pas vu depuis 6 ans. « Sa plus grande souffrance », a déclaré le procureur Éric Neveu avant la presse. Les premières enquêtes confirment thèse d'un geste suicidaire avec le désir de tuer simultanément des gendarmes, a déclaré le magistrat, évoquant notamment deux vidéos prémonitoires publiées mardi soir mercredi matin sur Facebook. TikTok, 10 fois, principalement pour la conduite alcoolisée violence domestique, a déclaré que « la justice ne cessait pas de pourrir sa vie » qu'elle allait payer. Il est tombé partout, gendarmes blessés dans l'explosion de la maison d'un suspect et, comme dans une forme de volonté. Il a déclaré mercredi matin « Aujourd'hui c'est une journée spéciale pour moi. L'anniversaire de mon fils que je ne vois pas grâce à la justice française. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui c'est votre anniversaire. Votre père a la haine. Mais je t'aime quand même. Nous allons nous voir en enfer. » Cet homme, avec une personnalité paranoïaque, ajoute ses vidéos, lues par le procureur, si la justice croit que joue avec eux, j'y mette 40 litres d'essence pour vous. Là-bas, je suis là. Je n'ai pas peur de brûler mais vous submergerez aussi. Un appel pour apporter les gendarmes L'enquête a également permis d'établir que, le jour du drame, il avait contacté un ami, pour lui dire qu'il allait se retrouver en prison avant le week-end, et qu'il lui avait déjà indiqué en juillet 2022, qu'il utiliserait un jerry-can et une bouteille de gaz, si les gendarmes entraient dans son domicile. Le drame s'est produit lorsque cette gendarme venait l'arrêter, après des insultes faites par téléphone le même matin à son conseiller pénitentiaire de l'intégration et de l'approbation et du gendarmerie de Maillet-de-Montagne, les voir arriver pendant qu'il discutait en dehors avec un voisin. Celui qui, a régulièrement appelé tribunal se plaindre la justice qui, selon lui, l'a condamné parce qu'il était noir, est rentré chez lui. Échange d'environ 10 secondes pour essayer de le faire sortir volontairement. Puis est entré essayé maîtrisé. Mais, une conflagration spontanée, s'est produite entièrement calcinée.